Bon, l'histoire d'aujourd'hui nous vient de Mark Landers il nous a envoyé deux histoires non, une seule histoire mais ton lien n'est pas bon j'ai l'impression ah, histoire bonsoir ok ok, je l'ai, je l'ai, c'est bon donc pour ceux qui ne connaissent pas en fin de stream à chaque fois que je stream, je finis ah, mais Doom ouais, c'est vrai, je raconte des creepypastas, ouais, c'est vrai, c'est ça bon, là, cette fois-ci, ce n'est pas un creepypasta c'est ou des histoires du bled ou sinon, c'est des creepy c'est vrai, c'est ça que j'ai trouvé que j'aime beaucoup j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les creepypastas donc, là, l'histoire d'aujourd'hui Joe, bienvenue chez Thug Thug Life, mec bon c'est une histoire du bled donc elle est partagée par Mark Landers je remercie Mark Landers pour son effort et de la sûre Thug Life, mec mais t'as fait de la merde dans tout le monde c'est pas la merde, voilà oh, nul, nul 0 sur 1 bon salam à tous donc, pour ceux qui ne connaissent pas je vais narrer une histoire je raconte, je vais lire une histoire cette histoire souvent, dans tous les cas enfin, quasiment tout le temps c'est une histoire de peur qui fait peur donc, parfois, elle fait très peur parfois, mais un peu moins c'est un peu original ça dépend des creepypastas si c'est des creepypastas c'est un peu original, un peu bizarre mais l'histoire du bled normalement, ça fait un peu cacouillé, quoi donc, salam à tous donc, la personne je lis comme si enfin, je lis son texte moi, je m'appelle Nassim j'ai 29 ans et j'habite en France mais je suis d'origine originaire d'Algérie et j'ai aussi une histoire étrange à vous raconter ça s'est passé en été 2014 au bled dans la ville d'Oran pendant que j'étais en vacances là-bas ça s'est passé pendant la période du ramadan cet été-là et c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu donc, c'est une histoire vraie après, si vous voulez me croire ou pas vous faites ce que vous voulez mais je peux vous assurer que je mens pas en tout cas, moi vos histoires, j'y crois donc, en fait, c'est un partage d'histoires et là, ils partagent son histoire parce qu'il y a un point commun avec vos histoires vous allez savoir pourquoi ça veut bien dire que ces choses bizarres existent vraiment c'est vrai que la plupart des histoires qu'on fait souvent, il y a des points communs des similitudes il faut bien que vous compreniez pour les non-musulmans que pendant la période du ramadan au bled surtout en été la nuit, la ville ne dort pas c'est la fête toute la nuit ça c'est vrai ça, je confirme les gens, ils dorment au lever du soleil dès que le soleil se lève là, ils commencent à s'endormir tu lises le dernier lien que tu m'as envoyé ok c'est celui-là que j'ai mis, je crois c'est bon je mets celui-là donc il faut bien que vous compreniez pour les non-musulmans que pendant la période du ramadan au bled surtout en été la nuit, la ville ne dort pas ça peut vous paraître bizarre mais pourtant c'est vrai surtout parce qu'il fait très très chaud en été là-bas c'est la nuit après la prière du soir la salat de taraweeh que tout le monde est dehors la journée, la ville est au ralenti donc en fait oui, je confirme toute la nuit tout le monde est réveillé et le jour c'est tout le monde dort donc tout le monde dort donc c'est le monde à l'envers donc la journée, la ville est au ralenti si je peux dire ça comme ça et c'est la nuit où les hanoutes, les magasins sont ouverts les cafés sont blindés les enfants jouent dehors, etc et c'est comme ça jusqu'à la première la première du matin jusqu'à la prière du matin qui a lieu vers 4h du matin une fois cette heure-là a passé c'est là que ça commence à être calme dehors que tout le monde commence à rentrer chez eux et c'est après cette prière en rentrant de la mosquée que j'avais vécu plusieurs fois un truc vraiment bizarre et je vais vous expliquer quoi donc de la mosquée à la maison où j'habite donc le trajet où j'habite au bled pour marcher à peu près 20 minutes à un moment il faut traverser une longue ruelle pour rentrer dans le petit quartier où on habite cette ruelle est sans lumière pour marcher 2 minutes environ dans l'obscurité et c'est à cet endroit-là dans cette ruelle où tout s'est passé la première fois en passant par là il n'y avait personne pourtant les autres jours il y avait plein de jeunes en train de parler entre eux ils étaient posés tranquilles déjà c'était bizarre qu'il n'y avait personne donc ce jour-là c'était bizarre il n'y avait personne et je me souviens j'avais entendu quelqu'un rigoler sur le moment je m'étais arrêté pour bien écouter et je n'étais pas en train de rêver au début je pensais que c'était juste des sahab en train de discuter tranquillement ils étaient sûrement pas sûrement par une des fenêtres en fait je les entendais sûrement par une des fenêtres en train de profiter de l'air et j'avais beau regarder les fenêtres ben non il n'y avait personne j'avais beau regarder partout autour de moi ben non toujours rien au même moment j'entendais j'entendais comme des comme quelqu'un qui était en train de courir derrière moi je pensais là aussi que c'était juste un chien ou un chat j'avais pris mon téléphone pour m'éclairer partout autour de moi toutes les fenêtres il n'y avait personne mais les bruits de pas les rires eux continuaient quand même là sur le moment je n'avais pas fait plus attention à ça j'ai continué mon chemin j'ai continué mon chemin et je suis rentré 4 jours après toujours la nuit en rentrant de la mosquée et en arrivant à cette même ruelle toujours personne n'a pas moi et au moment d'entrée d'entrée pour la traversée j'avais vu quelqu'un de l'autre côté à la sortie il y avait quelqu'un debout à la grande porte qui ne bougeait pas qui ne bougeait pas du tout et qui regardait qui regardait dans ma direction la rue elle était noire mais l'autre côté était clair parce qu'il y avait la pleine lune du coup je pouvais voir sa silhouette et il était debout à regarder vers moi sur le moment j'avais j'étais étonné pourquoi ce type me fixait comme ça pourquoi ce type il me fixait comme ça donc là je fais comme si de rien n'était je marche tranquille je traverse cette ruelle là je continue à marcher une fois arrivé à la sortie à son niveau je lui dis salam alaykoum sans regarder son visage comme ça salam alaykoum il faisait noir je voyais pas très bien et surtout j'avais pas mes lunettes je voyais un peu flou là il me répond il me répond pas il continue à me fixer là je trace ma route et sur le moment j'avais pas rêvé bon là je vous ment pas en regardant plus bas j'avais vu ses mains ses doigts avec pas une taille normale et j'étais pas positionné comme sur les mains qu'on a le doigt le plus petit était le plus grand que le majeur par exemple le doigt le plus petit était plus grand que le majeur ça c'est des trucs qui dans les histoires souvent ça revient ça souvent ça revient dans les histoires du soir bonsoir donc le doigt le plus petit était plus grand que le majeur par exemple enfin vous voyez le truc ça voulait rien dire ses mains là je voulais m'arrêter pour lui demander s'il avait une maladie ou quelque chose comme ça et là en regardant ses yeux ben il y avait pas de rétine il avait les yeux tout blanc peut-être que j'avais rêvé vu que j'avais pas mes lunettes enfin je sais pas du coup là panique de ouf je lui dis pas un mot de plus j'ai fait demi-tour et je rentre toujours à me demander c'était qui ce type bizarre avec ses doigts qui voulait rien dire donc ça rejoint vos histoires à vous sur ces personnes qui ont des morphologies bizarres en effet vous voyez j'ai raconté plusieurs fois des histoires où en fait des personnes des créatures ou des personnes ils avaient ou des bras très longs ou des jambes très courts il y avait des membres difformes c'est qui c'est quoi ce type bref les jours suivants rien de bizarre et c'est que une semaine après toujours en passant par cette ruelle à environ la même heure 4h du matin que je revois ce type bizarre il était debout à l'entrée là sur le coup je recommence à relâme je regarde ses mains et ses doigts avaient toujours des doigts avec une taille qui veulent rien dire là je dis là je dis pas un mot je rentre dans cette ruelle traversée et là ce type a commencé à me suivre à marcher derrière moi et là les rires que j'avais entendu l'autre fois c'était à nouveau mis à se faire entendre avec ce gars derrière moi qui me suivait le noir j'étais en panique de ouf chaud au moment d'arriver à la porte de sortie je regarde derrière moi pour voir s'il était encore là il n'y avait plus personne pourtant les rires c'était des rires vraiment bizarres ils continuaient toujours ils continuaient toujours là quelque chose a attiré mon regard vers le stah le stah c'est le toit qui était à 15 mètres de hauteur ce type était là-haut en train de me regarder sa silhouette était bien éclairée par la lumière de la lune il était là à me fixer enfin je ne sais pas si c'était lui c'était impossible qu'il puisse monter là-haut en si peu de temps après avoir vécu tout ça le lendemain je raconte ça à des sahab je leur ai expliqué ce que j'ai vu et certains d'entre eux avaient aussi pu voir ce type certains dans cette ruelle eux aussi ont remarqué ses mains et ses yeux et d'autres l'ont vu sur ce star sur le chemin sur cette ruelle il y avait les jeunes qui avaient l'habitude de rester là j'avais vu les autres nuits eux aussi avaient entendu des rires bizarres il a fait une enquête il a vu qu'en fait il y avait pas mal de personnes qui avaient vu cet individu avaient aperçu ce type faire des allers-retours sur cette ruelle dès qu'ils se sont aperçus que ses mains étaient bizarres ils ont paniqué et c'est pour ça que cette ruelle était vide ces jours-là donc en fait là ils ont fui ils ont fui le versus il y avait bien quelque chose de pas normal donc on décide tous dans la journée qui suit de monter sur ce star ah ouais donc ils se réunissent tous et ils décident de monter sur le star pour voir ce que c'est et là une fois en haut on a découvert un cadavre ce gars mesquine était mort d'une crise cardiaque on l'a appris que quelques semaines plus tard personne ne le connaissait personne ne savait ce qu'il faisait sur ce star si c'est quelqu'un qui l'avait amené là-bas ou pas mais ce jour-là en s'approchant là je vous ment pas en regardant son visage mais c'était la même personne que moi enfin que j'avais vu et que les sahab avaient vu mais ses mains elles elles étaient normales donc cette personne cette personne qu'on a vue c'était un fantôme c'était quoi ? ses rires que j'avais entendu c'était quoi ? pourquoi cette personne pourquoi cette personne que j'avais vue avait des doigts avec une taille pas normale c'est quoi exactement cette chose ? ça rejoint vos histoires du coup comme je vous l'ai dit ces personnes avaient une morphologie bizarre c'est quoi ? un jean un fantôme un revenant Allahouaalam mais tout ça est vrai je peux vous le jurer et voilà c'était l'histoire du soir bonsoir chaud quand même c'est souvent les mêmes histoires les mêmes les mêmes délires mais là quand même c'est tendu moi je vous cache pas que passer une fois merci David take life mec moi je vous cache pas si je passe une fois dans la ruelle mais c'est moi je repasse plus jamais enfin bon take life take life take life voilà je vous remercie d'avoir suivi le stream